Je vous prie de m'excuser. Et j'ai le bonheur de recevoir ici un panel très masculin et ça aussi je vous prie de m'en excuser. Heureusement j'ai Hélène qui a mis de la couleur. J'ai commencé à lui dire que peut-être si à chaque fois qu'un homme s'exprime, elle veut bien reprendre la parole pour parler à nouveau, tu en as le droit Hélène. Il faut appuyer sur le bouton. Je ne suis pas habituée. Alors on a un sujet qui est un sujet assez technique quand on parle de recyclage. On imagine tout de suite un sujet plutôt ardu où on va aller trifouiller dans les poubelles, regarder les rebuts, les déchets de notre société de consommation. Mais ici on a une chance, c'est que dans le titre de notre débat, on va parler aussi de rêver. Et on est dans un cadre formidable qui est un cadre qui nous autorise à rêver, à imaginer avec nos invités. Ce qui a fait qu'un jour, ils se sont levés, ils se sont lancés dans une aventure d'entreprise. Et qu'ils ont imaginé autrement notre société de consommation, ses processus, la fin de vie des produits que nous consommons au quotidien. Et je vais tout de suite vous les présenter en leur donnant à chacun des règles extrêmement fermes de ne pas parler trop longtemps. Je vais vous donner à chacun huit minutes pour nous raconter ce que vous faites. Et qu'on ait du temps, qu'on se garde vraiment 20, j'espère au moins 20, 25 minutes à la fin pour que vous puissiez réagir. Alors, en premier, Hélène Delamourer, qui a créé une société qui s'appelle Bilhomme. Je ne vais pas vous raconter les bio de tout le monde puisqu'on va y arriver par la suite. Donc je vais compresser le temps. Hélène, tu étais dans l'événementiel. C'est ça ? Oui. Tu nous racontes ? Oui, avec plaisir. Je pensais que tu allais continuer. Non, non, oui. Tu allais parler pour moi. C'est très bien. Bonjour. J'étais effectivement dans l'événementiel. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans l'événementiel et plus précisément l'affichage événementiel. Et il y a 11 ans, j'ai voulu faire autre chose de ma vie. Et j'ai remarqué que toutes ces grandes bâches publicitaires qui sont sur le périphérique parisien, sur les façades d'immeubles en travaux, etc., n'étaient à l'époque absolument pas... Alors, recyclées et encore moins transformées, alors que dans les pays en voie de développement, elles étaient utilisées pour... On les voyait même dans les... Elles servaient de toit dans les favelas ou elles servaient de sacs ou de... Enfin, elles étaient utilisées parce qu'on est sur des matières extrêmement solides, imperméables et pratiques, alors qu'en France, à l'époque, elles étaient brûlées, voire enfouies. Donc je me suis lancée dans l'aventure un peu à tâtons et je vous propose de voir une très jolie vidéo qu'on a faite avec une magnifique maison qui nous fait confiance depuis plus de 5 ans. Et qui raconte toute cette histoire et après, je rentrerai dans le détail et je reviendrai sur le fil, en fait, de ce que vous aurez vu. Oui, l'idée, c'est d'abord de rentrer et de voir la matière, de voir une aventure, de voir comment tu transformes ça, comment ça peut être joli. Donc on vous laisse regarder et puis si vous avez envie de réagir, attendez pas des questions-réponses, faites des signes. On peut regarder la vidéo ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Start walking Alors elle est contente parce que je disais, oh non, un film et tout, ça va casser, etc. Si c'est bien, tu as raison, c'est bien, c'est une bonne idée. Alors, comment c'est venue cette histoire ? Alors, déjà, en fait, ce film, il est très intéressant parce qu'il raconte toute l'aventure humaine. Je vais la dérouler, mais surtout, avant toute chose qui m'a animée, c'est que j'avais vraiment envie de faire des objets que j'avais envie de porter, des sacs ou des accessoires en l'occurrence, mais que j'avais vraiment envie de porter et que j'avais envie que les autres portent. C'est-à-dire que j'avais vraiment envie qu'ils soient esthétiques, qu'ils soient jolis. Alors, c'est pas moi d'en juger, mais le fait est que dix ans après, on en a produit plus de 80 000, donc c'est qu'ils sont portés. Donc, l'idée, c'était vraiment de partir vraiment d'un déchet. Le mot est affreux, mais c'est le mot et d'en faire vraiment quelque chose d'esthétique et de joli. Donc, c'était vraiment ce qui m'avait animée et plus encore de le faire en France. Là, il y a plusieurs autres exemples qui vont défiler. Pour vous expliquer par rapport au film Guerlain et par rapport à toutes les images que vous allez voir, le circuit est toujours le même. Il est assez court et il est surtout assez logique. Je suis désolée, j'ai l'impression qu'il y a un écho. Ça va ? Merci. En fait, le circuit est donc très court. Notre atelier est à Choisy-le-Roi, donc à 7 km de Paris. 95 % de nos matières, donc vous allez en voir différentes défilées, mais 60 %... Je ne sais pas qui vous regardez pour dire, c'est y a, on peut envoyer les images ? 95 % des matières viennent de Paris et de la région parisienne, donc on est à quelques kilomètres de Paris. C'est nous, chez Bilhomme, que nous préparons les matières. Alors, certains clients, comme vous l'avez vu avec Guerlain, viennent nous voir, viennent découper avec nous les morceaux. Pour eux, c'est très amusant de voir la bâche que vous avez vue fait la taille d'un terrain de tennis. Donc, c'est très amusant pour un annonceur, je pense, de voir son visuel agrandi 100, 200, 1000 fois. Donc, à chaque fois, on a le droit aussi à... C'est très enthousiasmant. On découpe les bâches, on choisit chacun des morceaux. Ensuite, on a du personnel d'entreprise d'insertion sociale qui vient chez nous pour le nettoyage. Vous avez vu François avec un polo marinière qui travaille chez Insertion Service. Et ensuite, on emmène chacun des morceaux dans différents ateliers pour la couture. L'atelier que vous avez vu, en l'occurrence, c'est un ESSAT, Établissement et Services d'aide par le travail, qui travaille le cuir, qui travaille formidablement bien les matières solides et techniques. Donc, c'est un atelier qu'on a choisi pour ça. Et ensuite, ça revient chez nous. Pour les ateliers, et ça repart après dans les boutiques, sur notre site Internet ou chez nos clients annonceurs. Aujourd'hui, 60% de notre chiffre d'affaires est réalisé par des annonceurs qui nous confient leur matière pour que l'on travaille un objet patrimoine à partir de leur propre matière, qui sont finalement des matières héritage. Vous en voyez derrière nous. Donc, la bâche publicitaire, évidemment, puisqu'on est sur un visuel, sur une campagne qui est aux couleurs d'un annonceur. Là, vous voyez les gilets de la régie France Rail. On a les gilets de sauvetage d'Air France. Tu m'aides, quand je bafouille, tu m'avais promis. Oui, c'est bien, c'est bien. Et donc, voilà. Et pour en revenir aux ateliers, on travaille aujourd'hui avec 7 ateliers. Sur ces 7 ateliers, 4 sont des ESSAT. Et on a 4 ateliers qui travaillent le cuir, 2 ateliers qui travaillent le textile et un atelier qui travaille le papier. C'est quoi la difficulté aujourd'hui chez Bilhomme ? Ça fait combien de temps que tu as créé l'entreprise ? Eh bien, c'est une date assez emblématique aujourd'hui, puisque ça fait 10 ans moins un jour que je faisais la première vente privée à Paris. Et on a présenté Ousnex qui nous a offert un stand en février 2006. Donc, ça fait 10 ans. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on arrive à convaincre une entreprise de faire ça ? Comment est-ce qu'on arrive à... Parce que ça peut paraître un peu anecdotique de faire ça. Comment est-ce qu'on peut dire à une société comme Guerlain ou une autre, ou à Air France, qu'est-ce qu'est aujourd'hui le moteur pour prendre en compte ce déchet-là et en recréer de la valeur ? Alors, il y a trop de questions pour moi, mais du coup, je vais essayer de répondre. En fait, déjà, c'est plus anecdotique, parce qu'aujourd'hui, justement, on le voyait tout à l'heure, on a recyclé plus de 30 000 m² de matière, ça représente 12 tonnes, et on a réalisé plus de 80 000 objets. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut considérer que c'est plus anecdotique. Et plus on travaille, moins ça l'est. Mais effectivement, ça le reste par rapport à des sociétés qui produisent chaque jour 80 000 pièces. C'est assez évident. Après, ce qui est merveilleux dans cette aventure, c'est que quand j'ai démarré, au départ, je voulais vraiment faire une marque proposée auprès du grand public en magasin. Et assez rapidement, des marques sont venues nous voir, Agnès Ben en premier, Pierre France, etc., et qui ont donné les badges, nous ont dit, mais attends, nous, après tout, on achète parfois des produits en Chine pour nos séminaires ou autres. Là, ce sont nos couleurs, nos matières. Est-ce qu'on peut te racheter ce que tu fais dedans ? Et c'est comme ça qu'est né le B2B. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'aujourd'hui, on est même dépassé par tout ça, puisque ce sont la Maison Guerlain, par exemple, nous sollicitent, dès qu'une campagne d'affichage est terminée, on récupère la passe, on la transforme en carnet. Et ils vont encore plus loin parce qu'ils nous sollicitent, ils nous titillent pour travailler sur des nouvelles matières, pour aller plus loin avec eux, ils nous ont fait visiter. Donc nos clients sont source de motivation, ils nous forcent à innover, ce qui est assez fantastique. Aujourd'hui, on a plus de 10 matières à notre actif, et c'est grâce à ces clients qui, finalement, viennent aussi vers nous. C'est quoi le rêve pour la suite ? T'en es où ? Ça fait 10 ans. Tu rêves de quoi ? De doubler ? Doubler, je ne sais pas. En fait, je rêve que ça continue. Je rêve de continuer à y trouver de l'innovation, parce qu'en fait, il y a encore tellement de choses à faire. Tu vois, par exemple, il y a un an, j'avais un rêve, c'était de récupérer un vieux drapeau français. Et puis là, aujourd'hui, c'est un peu de circonstances, mais là, ça, c'est le drapeau français du Grand Palais qu'on a récupéré il y a six mois et qu'on a travaillé avec eux. Il y a des matières complètement folles qui me faisaient vraiment... Par exemple, là, mon rêve, ça serait une combinaison de spationautes de la NASA, par exemple. Si vous avez dans vos contacts quelqu'un à la NASA, merci de nous le faire savoir. Non, mais c'est surtout que l'aventure continue, parce qu'on a vraiment... J'ai eu plein d'embûches sur cette route, parce que quand j'ai démarré Billum il y a dix ans, c'est très simple, tout le monde me disait, alors, un, tu vas travailler avec des déchets, et deux, en France. Enfin, vraiment, j'ai eu... Ça faisait rire beaucoup, beaucoup de monde, ce qui était d'autant plus motivant. Mais là, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment rentré dans le circuit, mais le rêve, c'est juste que ça soit... Enfin, que c'est... C'est que ça soit normal. Super, merci beaucoup, Hélène. Je te redonnerai la parole tout à l'heure. Je voudrais en profiter pour faire parler Emmanuel. Emmanuel, je cherche votre nom de famille, Emmanuel Torrent, parce que vous aussi, vous avez une idée incroyable, qui est de créer l'Eco Cup, alors que ça vient aussi du monde de l'événement. Je veux dire un mot sur les férias, là. Vous avez deux minutes pour nous en dire un mot, parce que c'est une très belle aventure. Oui, j'ai eu une aventure un peu en parallèle, puisque moi aussi, ça fait 10 ans. On avait créé une association avec des amis pour enlever les gobelets jetables dans les férias, dans le sud, comme vous l'entendez à mon nom, à mon accent, je viens du sud. Et donc, on avait amené cette solution avec des gobelets réutilisables. Donc, nous, notre idée, c'était de supprimer les gobelets jetables et de les remplacer par des réutilisables. À l'époque, j'étais prof de maths, je n'imaginais même pas finir à la Coupe du monde de rugby en 2015. Et donc, actuellement, on a créé à peu près entre 45 et 50 emplois. On lave 50 millions de gobelets par an. On en a lavé 250 millions depuis qu'on existe. Et donc, nous, notre projet, c'est de stopper le jetable. On trouve complètement incohérent qu'on continue à payer un produit qui est voué à finir dans une poubelle au bout d'une utilisation. Et donc, voilà, on était partis, je vous répète, d'une association. Deux ans après, on passe trois événements à 300 et on dit, bon, on va créer une entreprise. Donc, voilà, dix ans après, c'est sûr que c'est un succès. On travaille à Roland-Garros, au Stade de France. On travaille aux 24 heures du Mans. On a battu, on a gagné la bataille de l'événementiel. La France est devenue le leader de ce concept. Ça, on s'en se chauffait, on ne peut pas nous l'enlever. C'est quand même nous qu'on a fait ça. Il n'y a aucun pays au monde qui utilise ce système comme nous. Les seconds, c'est les Allemands. Et après, on a des contacts de partout parce que les gens, ça va très vite. Ils voient le système dans un festival de musique. Ils ont le gobelet dans les mains et ils comprennent très vite. Donc, le principe, c'est je donne un euro ? Oui, c'est ça. Vous avez une petite caution ? Dans l'événementiel, c'est une caution. C'est-à-dire, nous, l'idée, c'est de motiver le retour du gobelet. C'est-à-dire, on part du principe que si le gobelet revient, là, on revient un petit peu à le sujet d'aujourd'hui qui est le recyclage. Mais nous, on va plus loin. Notre idée, ce n'est pas de recycler. Ce n'est carrément qu'il n'y ait pas de déchets. Et donc, en effet, dans l'événementiel, c'est motivé par une consigne. C'est-à-dire, vous donnez un euro, on vous donne un gobelet, vous rendez le gobelet et on vous rend un euro. Si on veut gagner d'autres batailles qui ne seront pas dans l'événementiel, ce sera d'autres modèles. Mais l'idée principale restera la même. C'est-à-dire, il faut rendre le verre pour que nous, on le lave et nous, on maîtrise totalement ce qui se passe avec ce gobelet. Si les gens le gardent, c'est la même chose. Il faut que chez eux, ils en aient une utilisation domestique pour qu'ils n'achètent plus de jetables. C'est ce qui se passe. J'ai mon petit qui joue au rugby. Il y a deux semaines... On ne s'en doutait pas. Il y a deux semaines, il y avait un tournoi. Les gens qui avaient autour de moi dans le pique-nique utilisaient des gobelets Eco Cup. Moi, c'était vraiment une satisfaction de voir que le système qu'on avait créé était réutilisé dans des goûters d'anniversaire, des pique-niques. Et donc, nous, l'idée, c'est vraiment qu'il n'y ait plus de jetables. Donc, vous parliez de rêve. Moi, mon rêve, c'est qu'un jour, je lave les verres de McDo, je créerai 200 emplois de plus. Si je lave les verres de Stagbuck, ça sera 50 emplois de plus. L'aéroport de Paris, c'est 35 millions de jetables. Vous êtes dans la salle, ADP ? Voilà, excusez-moi de parler beaucoup de chiffres, mais j'ai toujours aimé ça depuis tout petit. Donc, on n'imagine même pas la consommation de ces jetables qui sont, en plus, avec un poids de 4 à 5 grammes, donc pas recyclés. Je finirai juste là-dessus. Cette semaine de la COP21, il y a eu de très beaux reportages, notamment sur un journaliste bien sympathique qui montrait comment, en 6 mois, il devait totalement enlever ses déchets. Il avait 30 kg au début du reportage de déchets. Il en avait, à la fin du reportage, 1 kg. Et dans le 1 kg, ça m'a fait sourire parce qu'il restait 3 gobelets jetables. Donc, j'avais envie de lui téléphoner, de lui dire, écoute-moi, si à un moment, les politiques nous aident et interdisent le jetable, nous, on sait faire. Pour terminer encore un chiffre, feria de Bayonne, on lave 2 millions de gobelets en 5 jours. C'est un gymnase qui devient une laverie géante. Et on lave 2 millions de gobelets. Ma mère est très fière. Avec toutes les disputes qu'on a eues quand j'étais jeune pour faire la vaisselle, j'ai vachement fait de progrès. Mais tout ça pour vous dire que c'est juste une volonté. Parce que McDo, Starbucks, toutes ces grosses marques qui jettent en permanence avec un gaspillage phénoménal, ils ne sont rien pour nous. 2 millions, ils ne font pas 2 millions de cafés par jour. C'est juste qu'eux, c'est tous les jours qu'ils font ça. Ce monsieur s'appelle Emmanuel Torrent et il a créé EcoCup. Et je vous félicite. Merci. Et en plus, pour ma part, ce qui me réjouit, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de recycler les profs de maths. Ce qui me paraît être une très bonne idée également. Alors, on parle effectivement de recyclage, mais j'ai Benoît Varin à côté de moi qui, lui, se bat pour le réemploi. Et je trouve ça très intéressant de se dire c'est exactement la même logique. Mais avant de recycler, comment est-ce qu'on peut réemployer Benoît ? Effectivement, bonjour à tous. Je suis enchanté de parler de cette enceinte à l'UNESCO parce que j'ai commencé ici un peu ma carrière d'entrepreneur il y a 10 ans également. On va faire une fête pour nos 10 ans, je pense. On ne peut pas éviter tout le monde. C'est demain soir. C'est ce soir, peut-être. Et donc, du coup, moi, ma vocation, c'est d'éviter le déchet d'équipement électronique, entre autres, tout ce qui est ordinateur, smartphone et tablette. J'ai commencé donc il y a 10 ans avant tout ici à l'UNESCO sur le sujet ordinateur. On a écrit un livre financé par l'UNESCO, HP, l'agence de l'environnement, pour aider les entrepreneurs à créer des filières de réemploi, de réparation d'équipement électronique qui était un business plan en open source pour inciter la création de filières. Ça, c'était en 2006-2007. Ici même, j'ai revu tout à l'heure l'ancienne partenaire de l'UNESCO. C'était un grand plaisir. Maintenant, je suis effectivement dirigeant de Recommerces Solutions, créé en 2009, qui a pour objectif d'aider des commerçants à devenir des recommersants. Nous, notre vision, c'est de dire qu'il faut changer les méthodes de commercialisation et qu'il faut inciter les commerçants qui distribuent un produit neuf à savoir reprendre le produit usagé, savoir le reconditionner et le proposer en occasion. Donc, on développe des solutions principalement et exclusivement pour l'instant sur le téléphone portable et un peu de tablette pour les distributeurs de téléphones portables. L'autre point important, c'est la vision d'acteurs. On a créé, il y a deux ans, la Fédération des acteurs du réemploi qui a pour objectif de rassembler les différents acteurs qui font du réemploi d'équipement tout type de produit. Alors, ça couvre du mobilier, on couvre aussi des matériaux de bricolage, on couvre des livres et il y a une centaine de membres. Mais Benoît, juste pour que je comprenne bien, si aujourd'hui, on trouve un iPhone des universités, une marque sur le site de la FNAC d'occasion, c'est votre boulot, c'est ce que vous faites, c'est-à-dire vous parlez avec ces distributeurs pour pouvoir avoir des solutions, c'est ça ? C'est ça. Alors, si vous voulez bien juste avancer deux slides après, puisqu'on a effectivement un métier, encore après, un métier d'aider à la reprise de produits usagers, à la fois dans des boutiques, vous avez cité des marques, vous avez cité, on peut parler aussi d'opérateurs, on travaille depuis longtemps avec des opérateurs comme Bouygues Télécom, SFR, ou Orange, en Espagne, on va aider sur le web des entreprises à proposer les solutions de reprise des équipements pour les reconditionner et ensuite les revendre. Donc on va tester les produits, les réparer si nécessaire, les envoyer en recyclage si ils n'ont plus de valeur sur le marché de l'occasion, et on va développer avant tout tout ce qui va être de remarketer un produit usagé. Puisqu'en fait, en France, on a, depuis trois ans, on connaît un développement du marché de l'occasion, mais quand on s'est lancé en 2009, c'était encore le démarrage d'acheter un produit, un téléphone portable d'occasion, c'était encore un acte qui était peu courant. Maintenant, on sait qu'il y a un Français sur deux qui sont prêts et qui achètent des produits d'occasion facilement. Oui, ils sont prêts à acheter d'occasion malgré la pression du marketing et de la communication qui nous donne toujours envie de choisir le nouveau produit qui va sortir. Mais quelle est la garantie qu'a le consommateur aujourd'hui ? Comment est-ce qu'en termes de marketing, on peut réussir à vendre un produit tout en se disant, en levant un frein majeur qui est de se dire est-ce qu'il ne va pas péter au bout de deux mois ? C'est une très bonne question. C'est un des freins principaux pour le consommateur, c'est de le rassurer sur la qualité du produit, sur avoir un service aussi bon que sur du neuf. Donc, on a construit via la fédération un label qui s'appelle R3, donc la fédération. la fédération qui rassemble plus d'une centaine d'acteurs R3 comme R x R x R dans les trois R, donc R x R x R pour Emmanuel, ça fait R au cube. Du coup, c'est le petit jeu de mots, mais dans les trois R, il n'y a pas recyclage puisque notre ambition, c'est d'éviter le maximum le recyclage et de se positionner au niveau du tri. Donc, du coup, au sein de la fédération, si vous voulez bien revenir sur le slide juste avant, on a créé un label qui est le premier label qui garantit des produits d'occasion avec un premier produit qui s'appelle le mobile, mobile certifié reconditionné avec un audit externe qui a lieu par des auditeurs indépendants mandatés par la fédération qui vont auditer les différents membres qui le souhaitent. Nous, on a dû inciter à créer cette fédération puisqu'on était audité jusqu'à peu par des opérateurs, par différents partenaires et en fait, on n'avait plus d'audit externe alors qu'on souhaite avoir énormément d'audit externe puisqu'on sait qu'on avance en ayant des gens extérieurs à notre activité qui viennent contrôler sur un standard, sur un référentiel précis. On construit avec un cabinet de labellisation qui va auditer le schéma de gouvernance. Donc, ça, c'est un point important dans l'occasion, c'est qu'on doit structurer le métier. C'est un métier tout nouveau. On parle de réemploi, on parle de reconditionnement, on parle d'occasion, mais de quoi parle-t-on vraiment de recyclage, d'éco-recyclage, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Les termes sont encore à définir. C'est un marché assez important. On parlait d'un Français sur deux. Notre objectif, c'est d'avoir deux Français sur trois qui peuvent justement acheter de l'occasion tant d'un point de vue prix que tant d'un point de vue accessibilité. Et on doit aussi rassembler les acteurs pour avoir un vrai syndicat professionnel de la profession. Et est-ce que les distributeurs sont prêts à apporter une garantie ou par votre intermédiaire, est-ce que je peux acheter une occasion, mais garantie six mois avec une... C'est basique pour un consommateur. Oui, tout à fait. Alors, nous, en tant que professionnels, on fait du, entre guillemets, du sur-mesure. C'est-à-dire qu'on va apporter des solutions, on peut garantir jusqu'à 12 mois. Tout dépend, bien sûr, du prix, puisque, en fait, une garantie coûte cher en gestion, en gestion des pièces détachées, en gestion des risques financiers, puisque si vous vendez un produit et que vous le récupérez 12 mois après, il faut pouvoir gérer le remplacement du produit ou la réparation. C'est combien de personnes en Recommerce ? Vous employez combien de personnes ? Alors, Recommerce Solutions, c'est 66 collaborateurs ici à Gentil, près de Porte d'Orléans. On emploie une centaine de techniciens et on va avoir à peu près 2000 vendeurs qui vont travailler sur ces métiers de Recommerce, c'est-à-dire de rachat ou de revente. On a à peu près 2000 emplois induits qui vont travailler sur le rachat de produits usagers, sur l'accompagnement des clients et sur la revente de produits d'occasion. Et c'est profitable votre entreprise ? Alors, le marché de l'occasion est effectivement en plein développement. Oui, on crée énormément d'emplois et on atteint un niveau de profitabilité au moment où on atteint des seuils importants aussi en volume. C'est important à savoir que dans l'occasion de toute industrie, le niveau de rentabilité dépend du volume atteint. Et c'est là où il faut que nos métiers arrivent à accéder à des filières volumiques. Je pense que Biloum pourra aussi en parler ou au moins régulier pour avoir des approvissements réguliers. Et c'est, je pense, un des points dénominateurs communs de nos métiers, c'est comment accéder et comment mettre en place une filière avec des volumes récurrents pour garantir que tous les mois on aura un volume suffisant pour rentabiliser et faire fonctionner la... Vous savez, vous avez créé votre première entreprise à 25 ans, vous m'avez dit. Vous rêvez de quoi, là ? Vous avez 35 ans, 34 ans. Vous rêvez de quoi ? Moi, je rêve... C'est vrai que Donatien, le film qu'on a vu sur France 2 était extraordinaire, le zéro déchet. Moi, j'y crois, c'est-à-dire éviter qu'un produit soit délaissé, abandonné. Moi, je rêve d'une société où on a forcément le réflexe d'essayer d'éviter le déchet, de le donner, de prêter, de louer. Et moi, je crois beaucoup au système de l'économie circulaire, de la location. On n'est plus propriétaire d'un bien, on va juste louer un temps d'usage. Voilà. Et donc, on a mis en place des solutions de location d'un smartphone. On va vous le louer trois mois, six mois, un an, et on va s'occuper de tout parce que c'est une aberration. Il faut savoir, là, on parle beaucoup de la COP21, on parle peu du problème des matières premières, mais il faut savoir qu'un téléphone portable, par exemple, a 20 kilos de matières premières incorporées. C'est le sac à dos écologique. Et ça, le produit qui pèse 200 grammes, on a incorporé énormément de matières premières rares, sans compter tout le... Qu'on récupérera pas. Qu'on doit amortir. En tout cas, ça va coûter cher d'aller les récupérer. On peut, nous, on a toute une partie qui permet, on a 5% de nos volumes qui vont être transformés en métaux précieux après ou en recyclage. OK, merci, merci beaucoup de votre présentation. Je vais tout de suite passer la parole à Yves. Merci beaucoup. Ça fait quand même plaisir de voir qu'il y a des gens à 25 ou 30 ans qui décident de faire ça. Je ne sais pas, moi, je trouve ça dingue. Me dire, tiens, je vais m'occuper de ça. Je vous en félicite. Yves, vous êtes un peu dans le même... Vous êtes confrère. Vous êtes aussi dans la téléphonie. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Je vais vous présenter. Vous avez donc une entreprise qui s'appelle Connecting. Absolument. Oui. Vous nous en dites deux mots. Tout à fait. Donc, en fait, l'inspiration m'est venue d'une rencontre... Vous avez appuyé sur le bouton ? Oui. Je suis pas sûr. Vous m'entendez là ? Bonjour à toutes et à tous. Donc, l'inspiration m'est venue d'une rencontre avec Nicolas Hulot en 2005-2006 qui m'a fait prendre conscience qu'il était nécessaire pour nos enfants d'être responsables de ce qui se passait sur la planète. Encore plus près du micro, alors. Et donc, voilà. En fait, quand j'ai créé mon entreprise Connecting, d'emblée, je me suis dit je souhaite une entreprise responsable. Et donc, en fait, j'ai baptisé des téléphones d'occasion puisque je viens plutôt du monde du fixe et depuis 25 ans, j'ai sévi chez plusieurs constructeurs, Alcatel, Ericsson, Siemens, pour ne pas les nommer. Et vous partagerez avec moi que depuis 25 ans, le téléphone qu'on a sur le bureau, c'est le même. Il a le combiné à gauche, le cordon et tirot et son pavé de numérotation, ses touches programmables, c'est le même, il rend le même service, il passe du 300 à 3400 Hertz. Pourquoi en 2015, acheter un téléphone neuf qui va dépenser entre 12 et 20 kilos de CO2, alors qu'on peut faire une économie avec un, de quatre, d'un facteur 4, un téléphone éco-recyclé, on lui a donné un nom, on l'a appelé éco-recyclé, parce que Benoît partagera avec moi que l'occasion, c'est péjoratif, éco-recyclé, ça nous a paru plus correspondre au marché que nous visions. Le marché qu'on vise, c'est les entreprises, directement, les grandes et les petites, mais plutôt les grandes, nos trois plus gros clients sont la RATP, les opérations. Donc expliquez-moi comme si j'avais 10 ans, vous faites quoi précisément avec les téléphones que vous récupérez à la RATP ? Nous rachetons les téléphones. Vous les rachetez ? En lot ? Voilà, nous les recyclons, ils ne quittent pas le territoire. Ça ne va pas en Afrique ? Ça ne va pas en Afrique, et en fait, on les garantit 18 mois, plus qu'un téléphone neuf équivalent, et on les vend 20 à 50% moins cher que des téléphones neufs, et pour chaque téléphone acheté, on plante un arbre. Donc, no comment. On a planté 60 000 arbres, et nous, notre rêve, c'est dans 10 ans d'en planter 1 million. D'accord. C'est un peu un argument marketing, non ? Absolument. D'accord. C'est le communicant qui parle. Clairement, mais ce n'est pas incohérent. Ça donne envie. Évidemment, et en fait, on se rend compte que ça permet de déclencher chez les responsables RSE des grandes entreprises un bon réflexe, puisqu'en fin d'année, ils nous demandent le certificat du nombre d'arbres qu'ils ont permis de planter par leurs achats de téléphones éco-recyclés. D'accord. Ok. Écoutez, merci beaucoup. Je redonne le nom de votre société. Ça s'appelle Connecting. Et si vous avez des entreprises qui veulent se débarrasser de leur téléphone ou d'autres, est-ce qu'il y a des jeunes pousses, des jeunes startups qui se disent tiens, ça serait ballot d'aller acheter du neuf et je vais plutôt aller acheter ce genre de solution ? Tout à fait. Tout à fait. Le service est accessible. Absolument, oui. Je pense que les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, en fait, c'est souvent l'esprit du dirigeant qui en fait rejaillit sur les stratégies achats des entreprises. Merci beaucoup, Yves. Mathieu, alors je vais, il faut que je donne les noms de famille quand même. Mathieu Grosset, vous êtes directeur général de juraterie. Alors, vous avez un métier qui moi, en tout cas, me fascine. C'est qu'est-ce que, qu'est-ce qui se passe derrière la déchetterie ? Vous savez, quand on va à la déchetterie porter un vieux fauteuil ou de l'ameublement ? Qu'est-ce qui se passe derrière ? Il y a vous. Il y a beaucoup de gens, déjà. Il n'y a pas que nous. Bonjour à tous. Effectivement, quand vous allez en déchetterie, vous mettez dans des caisses, vous mettez dans des bennes, selon le produit que vous amenez. Mais aussi, quand tous les jours, vous faites le tri dans votre cuisine, vous mettez des papiers, cartons, plastiques, dans vos poubelles individuelles. Et en bout de chaîne, quand les solutions de réemploi, de réutilisation sont épuisées, ces produits-là arrivent dans des entreprises comme Juratrie. Et notre métier, à nous, c'est non pas de travailler au réemploi ou à la réutilisation de ces produits, mais de travailler à la réutilisation ou réemploi des matières que contiennent ces produits. Notre entreprise, elle a plus de 20 ans d'existence et on vient de calculer qu'on avait trié plus de 500 000 tonnes de déchets sur ces 20 ans. Des fois, je fais des images et je dis, dans cette salle, vous pourriez avoir à peu près 200 tonnes de déchets. Donc, sur 500 000 tonnes, je ne vais pas le faire parce que ça ferait vraiment peur à tout le monde. Mais c'est effectivement beaucoup. Et aujourd'hui, l'enjeu sur nos filières et ce qu'on essaye vraiment de faire, c'est de montrer qu'en termes de pédagogie, le geste que vous faites, vous, citoyens, quand vous allez en déchetterie, quand vous mettez dans votre poubelle jaune, non seulement il est créateur d'emploi parce qu'il y a des gens qui viennent collecter ces produits-là, non seulement il est créateur d'emploi parce qu'il y a des gens qui vont les trier après, mais il est aussi créateur d'emploi parce que des gens vont réutiliser ces matières au final. Et effectivement, l'enjeu, il est de montrer qu'il y a une vie pour ces matières après le tri. Aujourd'hui, nous, on essaye le plus possible sur l'ensemble de nos prestations d'assurer du 0% enfuissement, du 100% valorisation. On y arrive sur certains produits, sur le déchet électronique qui est un enjeu fondamental à tout point de vue, on l'a vu un tout petit peu auparavant. Aujourd'hui, il y a 10 000 tonnes de déchets électroniques qui arrivent dans notre entreprise sous diverses formes. Il y a 0 tonne qui repartent en enfuissement. C'est une exigence, une exigence forte, mais c'est une exigence qu'on arrive à assumer en créant de l'emploi, en créant de l'emploi, y compris pour des personnes en difficulté, y compris en étant dans un secteur industriel, dans Juratrie, il y a Jura aussi, on est en secteur très rural, et on arrive à le faire et on arrive à se développer. Je crois que c'est important de le dire, on arrive à trouver un modèle économique qui est durable. Je finissais mes comptes prévisionnels dans le train en venant, je ne sais pas si j'ai des actionnaires dans la salle, mais je peux dire à mes actionnaires que nous nous entamerons notre 22e année bénéficiaire normalement en 2015. Un actionnaire ? Non ? Allez-y, allez-y madame, allez-y, si vous voulez réagir juste à chaud, vous voulez réagir à chaud ? Oui, je voulais réagir à chaud par rapport à l'incitation pour les citoyens de recycler. L'autre jour, je suis allée dans une déchetterie et je voyais tous ces gens qui étaient là à mettre dans chaque bonne case, etc. Et je me disais, mais comment est-ce qu'on peut motiver les gens ? Parce que, oui, il y a des gens qui ont ça en eux. Alors, moi, je suis alsacienne d'origine, donc il y a un peu la culture, enfin, je ne veux pas faire du chauvinisme, mais aujourd'hui, je suis à Marseille, donc il y a un gros gap et une grosse différence. Oh, pop, 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 pop. Si, 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 non, mais il faut le dire. Donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire que les gens qui n'ont pas ça dans l'éducation, qui n'ont pas ça dans le sang et qui n'ont pas encore compris, comment est-ce qu'on les remercie quand même de faire une partie de ce travail ? Alors, je sais qu'en Alsace, de temps en temps, quand on apporte des déchets verts, il y a du compost qui est remis aux gens, mais autrement, qu'est-ce qui fait que les gens vont aller dans une déchetterie pour se fatiguer à faire le tri ? Merci, madame. Mathieu ? C'est le nœud de la question. Je pourrais poser la question, je pense, derrière, parce que c'est toute une... On a en France une organisation, pas mal d'organisations un petit peu, enfin, assez intéressantes par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a notamment des éco-organismes qui font un gros, gros travail de communication. C'est important, c'est de la communication, c'est de la pédagogie. Et je pense que dans cette pédagogie, effectivement, il faudrait intégrer le fait que toute cette pédagogie, toute cette communication qui est mise en place elle est mise à mal par un documentaire qui va illustrer le fait qu'il y a effectivement au Ghana, en Inde, des déchets électroniques qui arrivent au bord d'océan et que c'est des petits-enfants qui brûlent avec des briquets pour voir quel type de plastique c'est. Et c'est pour ça que j'insiste pour dire, Juratrie, on fait évidemment de l'excellent travail, mais on n'est pas tout seul à faire de l'excellent travail. Et aujourd'hui, les déchets électroniques, c'est 76% de valorisation matière de manière générale en France. Alors, oui, nous, on fait 94% et ce qu'on veut faire en faisant ça, qu'on peut tirer vers le haut et que c'est possible. Et demain, l'objectif, c'est d'arriver à 98% et à 100%. Et là, on sera dans un pays merveilleux où on valorisera les matières, où on créera de l'emploi, où on aura une maîtrise aussi sur un certain nombre de métaux stratégiques pour créer les téléphones de demain, pour permettre le réemploi aussi de demain. On va voir juste après avec Joël Tronchon, qui est directeur développement durable du groupe SEB, l'expérience d'une marque comme Tefal, par exemple, c'est-à-dire comment, au plus proche du consommateur, on peut parler de ce geste de tri et peut-être que ça pourra compléter un petit peu ce qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui ? D'abord, je trouve que c'est très intéressant. On est plusieurs ici à être entrepreneurs d'avenir et à revendiquer le fait que nous avons des entreprises, que ces entreprises, elles doivent absolument grandir, grandir dans le sens, pas forcément croître, mais en tout cas, se développer, développer le talent de nos équipes et donc pour ça, il faut être rentable, il faut avoir un système équilibré. C'est la 22e année que vous êtes équilibré. C'est quoi le rêve que vous portez sur ce sujet dans votre domaine et dans votre Jura ? Le Jura est très important pour nous, effectivement. C'est votre papa qui a créé l'entreprise. Effectivement, c'est mon père qui a créé l'entreprise et qui a fait partie des pionniers du recyclage et du réemploi dans les années 70. C'était une autre époque et d'autres ambitions. Mais ce qui me semble important, c'est effectivement de redire qu'on peut être performant, qu'on peut être innovant, faire cette preuve-là quotidienne que tous les gestes que chacun font ont un impact réel sur la vie de nombreuses personnes. Je ne l'ai pas vraiment dit, mais notre entreprise est une entreprise d'insertion. Elle embauche des personnes qui sont réputées inemployables. Ces personnes-là, ce sont ces mêmes personnes qui contribuent à faire de notre entreprise une entreprise rentable, à faire d'une entreprise une entreprise performante qui valorise 100% de ses déchets. Et si, effectivement, je dois avoir un rêve, c'est qu'on fonctionne, nous, notre modèle économique, qui fonctionne sur la participation de chacun, de vous, tous dans la salle, de tous ceux qui, effectivement, font les gestes de tri, de ceux qui travaillent chez nous, de ceux qui, on est une coopérative, de ceux qui prennent les décisions stratégiques dans notre entreprise. Et du coup, la moindre des choses qu'on a, nous, à faire, c'est d'organiser la rétribution en face de cette contribution. Donc la rétribution, c'est la valorisation environnementale, c'est l'action sociale, c'est le partage des bénéfices qu'on peut faire chaque année. Et ça, c'est la promesse que Juratrie, nous, ont fait à nos salariés, qu'on nous fait à nos clients, qu'on essaie de faire aux citoyens. C'est-à-dire, les engagements qu'on prend par rapport à l'environnement, par rapport à l'emploi, par rapport à l'accompagnement socioprofessionnel, on les tient. Et mon seul rêve, c'est qu'en fait, chacun accomplisse sa propre promesse. Je crois que si chacun tient ses engagements, chacun s'engage dans ces directions-là, on ira vers un monde dans lequel j'aurais envie de vivre et d'élever mes enfants. Merci beaucoup. Merci. Parce que ce que vous portez comme message et qui va connecter avec ce dont on va parler tout à l'heure avec Emmanuel, c'est aussi cette vision très humaine de l'entreprise. Je voudrais juste que vous donniez une petite info sur ce statut, ce statut d'insertion. Parce que moi, au début, je dois dire que quand je vous ai entendu, j'ai tout de suite pensé handicap et je n'ai pas du tout pensé à ceux que vous employez et qui sont des personnes qui ont été cassées, éloignées du travail. Vous pouvez nous dire en deux mots comment ça fonctionne ? C'est effectivement, vous l'avez résumé, c'est des personnes qui un jour dans leur vie ont eu un accident de vie ou qui jamais, parfois, n'ont aussi jamais eu la chance que quelqu'un leur donne la possibilité de montrer ce qu'ils savaient faire. Notre travail à nous, c'est d'insister justement sur leurs compétences, de leur faire comprendre là où elles se trouvent et puis de les faire grandir, de les faire évoluer, de leur faire construire un projet professionnel. On a choisi pour le faire, nous, d'être dans un cadre d'entreprise traditionnelle. On est une entreprise marchande, nos concurrents, c'est des gros secteurs, des gros entreprises du déchet, des multinationales. on est en concurrence avec eux, on l'assume tout à fait et quand je dis qu'on fait du résultat, qu'on est performant, on le fait avec ces personnes-là, ces personnes dont personne ne voulait auparavant et je crois que c'est le meilleur hommage qu'on peut leur faire, la meilleure valorisation. C'est vrai que ces personnes-là, quand six mois après être partie de chez nous, elles reçoivent un chèque qui représente leur participation puisque 40% des bénéfices chez nous sont reversés en participation et sont toujours très surpris en disant vous avez dû faire une erreur. On a fait des résultats l'année dernière grâce à votre travail et puisque vous avez travaillé pour construire ces résultats, vous êtes récompensé et rétribué. Merci beaucoup Mathieu Grosset, directeur général de Juratrie. Et alors, comme on a drôlement bien préparé cette table ronde, très linéaire, vous bossez un peu pour Seb ? On bosse pas mal pour Seb et on espère bosser plus pour Seb. Alors Joël Tranchon est directeur de développement durable du groupe Seb. Ça va ? Ça se passe bien avec Juratrie ? On est très fiers d'avoir des fournisseurs comme Juratrie. C'est l'usine de Is-sur-Til qui fabrique l'ActiveRail qui travaille effectivement avec Juratrie depuis des années déjà. C'est pas récent comme partenariat puis ça va durer. On a d'autres idées avec Mathieu dont on a discuté il n'y a pas longtemps pour les déchets électroniques et électriques en fin de vie. On est en train de creuser d'autres projets mais on reviendra l'année prochaine. Alors Joël, durable d'une grosse boutique le groupe Seb avec plusieurs marques à l'intérieur. Vous pouvez nous dire un peu ce que vous faites ? Il y a plusieurs sujets que vous allez nous exposer. Il y a un sujet qui est le recyclage. J'aimerais bien que vous me parliez de l'opération Tefal que moi en tout cas que j'ai trouvé très visible peut-être parce que le sujet m'intéresse particulièrement mais aussi la réparabilité parce que je trouve que c'est un sujet dont on parle peu. C'est pas le plus glamour mais effectivement il est important. Alors juste le groupe Seb c'est un groupe français familial qui est le leader mondial du petit équipement domestique c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est en gros tous les produits qui a bruit chez vous en cuite dans la cuisine ou la salle de bain il y a des grandes chances que ce soit soit des produits Tefal Calor, Seb, Roventa Krups, etc. Donc voilà. Alors on en vend toutes les secondes dans le monde donc ça confère un certain nombre de responsabilités parce que tout ça ça fait du déchet potentiel et ça fait de l'empreinte environnementale dans l'extraction de matière. Donc c'est pas par hasard qu'on lance toutes ces actions là c'est qu'on a une responsabilité de par la consommation qu'on génère. Plusieurs exemples dont je le mets sous l'ombrelle de l'économie circulaire parce que c'est finalement le concept qui lie tous les projets dont je vais vous parler qui sont des actions qui sont lancées. Première action on répare c'est-à-dire que c'est le premier truc c'est la durée de vie des produits avant de les trier ou de les recycler il faut les réparer pour prolonger leur durée de vie. Aujourd'hui un industriel qui vous parle de réparabilité il n'y en a pas beaucoup la plupart des gens les industriels vous disent non non rachetez-en un le neuf est mieux d'ailleurs il fait ceci cela. Nous on est les seuls à peu près à dire aujourd'hui bien sûr qu'on sort des nouveautés bien sûr mais quand vous achetez un produit du groupe aujourd'hui on est les seuls à pouvoir dire il est réparable 10 ans après l'arrêt de production du produit 10 ans ça veut dire concrètement qu'on a dans nos stocks et ça nous coûte de l'argent mais pour nous c'est un investissement on a dans nos stocks en France 36 000 références de pièces détachées c'est énorme ça crée d'ailleurs pas mal d'emplois mais on est les seuls à pouvoir fournir ça pendant 10 ans le seul truc c'est qu'aujourd'hui on fait ça depuis des années sauf qu'on s'est mis à le communiquer parce qu'on s'est dit mais c'est idiot on a tout ça en stock finalement les gens réparent peu en France il y a des pays du monde où heureusement on répare plus parce qu'on a moins les moyens au Brésil en Amérique latine etc. En France on répare pas assez et c'est peut-être un peu notre faute de ne pas communiquer et de ne pas dire aux consommateurs en France oui vous pouvez réparer non ça coûte pas extrêmement cher oui on baisse les prix des pièces détachées depuis 5 ans on est à peu près les seuls à baisser les prix des pièces détachées alors que d'autres constructeurs font de la marge dessus ce qui est un peu idiot parce que vous tuez la réparabilité comme ça et on forme et on outille des centres de réparation agréée qui ne sont pas d'ailleurs des salariés du groupe CEP qui sont des travailleurs indépendants ou des petits commerçants qui font de la réparation un business et on travaille avec des réparts cafés des gens comme ça donc ça c'est on répare première action sur la chaîne alors on recycle on a deux manières on a l'opération dont parlait Gilda qui peut être une réponse à ce que enfin une des réponses qu'est-ce que le consommateur a gagné effectivement aujourd'hui les poêles et les casseroles en l'occurrence avec notre marque Tefal c'est bizarre mais en France autant sur le plastique il y a plein de filières de valorisation et de recyclage paradoxalement alors que ça coûte il y a l'aluminium dedans ça coûte des milliers d'euros la tonne il n'y a pas de filière de recyclage officielle en France sur vos casseroles vos cocottes minute sebes etc donc on en trouve dans vos placards dans les jardins les poules vont y manger dedans c'est super mais en fait c'est un peu idiot en termes de valorisation et de perte de matière donc on a proposé des opérations depuis 4 ans déjà et elles ont un succès grandissant avec la grande distribution où on dit aux consommateurs et aux consommatrices rapporter n'importe quelle marque d'ailleurs pas forcément les nôtres rapporter vos anciens articles culinaires en magasin et c'est là où il faut un incentive une prime un truc qui donne envie un petit bonus on leur dit on vous donnera un bon achat sur une gamme plus durable et souvent en aluminium recyclé voilà pour pas voilà donc et les gens du coup ramènent en masse ces opérations là et on s'assure avec des gens comme Écosystème qui est un éco-organisme français que les produits qui seront ramenés en magasin seront réellement démantelés réellement recyclés et on arrive même à boucler des boucles en utilisant et en refaisant des disques d'aluminium recyclés qu'on réutilise nous pour faire des gammes recyclées on a une gamme qui s'appelle Natura qui est en alu recyclé 100% alimentaire autre exemple aussi qu'on peut faire qu'on propose on vient de tester là sur Dijon alors c'est modeste c'est un pilote mais on l'a lancé en septembre il marche plutôt bien et on le fait avec d'ailleurs des partenaires comme l'ADEME l'agence de l'environnement et puis une entreprise d'insertion qui s'appelle Envie que vous connaissez qui est des collègues de juraterie en fait on est les premiers en grande consommation à tester la location d'appareils culinaires électriques vous avez tous peut-être dans vos placards des machines à raclette sauf que vous en servez trois fois par an quand il fait froid et quand vous avez des copains à la maison bon peut-être que les louer c'est pas idiot et donc on propose ça mais on propose 36 produits que vous pouvez louer au lieu d'acheter et c'est l'entreprise d'insertion Envie qui gère toute la boucle logistique des produits qui sont récupérables dans des magasins partenaires dont on fait ça avec le groupe Casino vous pouvez récupérer dans votre petit casino votre machine à raclette votre tireuse à bière votre robot cuisine vous faites ce que vous voulez et c'est l'entreprise d'insertion Envie qui les répare qui les nettoie et qui les remet en état et qui les remet dans le circuit de la consommation c'est un nouveau mode de consommation on le teste on est les premiers à le faire on va être sûrement suivis et puis on va regarder si les consommateurs sont prêts parce que c'est aussi une histoire de consommateurs tout ça c'est bien qu'il y ait des marques qui testent des choses comme ça c'est encore mieux si les consommateurs transforment leur mode de consommation eux-mêmes donc on est tous acteurs du truc mais comment vous n'êtes pas fait encore sortir ou écharpé par la direction marketing du groupe SEM parce que c'est quand même moi j'ai vu la promo au téléphone je l'ai vu on en a parlé au téléphone et ça m'a fait vachement envie parce que moi je cuisine et je me suis dit moins 50% je trouvais que c'était très attractif je me suis dit comment ils font comment est-ce qu'on arrive à faire que ce sujet là soit porté de façon aussi puissante en termes de baisse de marge de la part du distributeur et du marketing je vais vous dire ce projet en l'occurrence ces deux projets là ils sont issus d'une personne à la recherche et développement et du marketing avec moi et en fait ça parle uniquement d'abord du rêve c'est à dire qu'on fait rêver d'abord ces métiers parce qu'en fait c'est pas dans leur description de fonction de faire ces projets là faut juste se le dire parler des marketeurs je parle des marketeurs c'est pas écrit dans leur description de fonction un marketeur il préfère faire un produit qui est un peu similaire un produit qui a déjà très bien marché il y a 3 ans et sauf qu'il est rouge ou vert où il clignote où il a une petite fonctionnalité je suis très méchant avec les gens du marketing mais c'est quand même 80% sont comme ça sauf qu'il y en a 20% qui se disent ah bah non moi ça m'emmerde de faire tout ça on pourrait inventer un nouveau modèle et là les yeux commencent à briller donc on part déjà d'individus qu'on va chercher dans l'entreprise et on lui dit allez on passe un peu de temps tu vas passer 10% de ton temps sur ce sujet là peut-être ça marchera peut-être ça marchera pas si ça marche par contre on ira le présenter ensemble au comité exécutif et bien ça marche comme ça les projets développement durable ou un peu atypique dans les entreprises et ça fonctionne bien alors vaut mieux que ça marche évidemment il y en a qui marchent pas mais on attrape les entre guillemets les métiers avec le rêve et l'engagement individuel nos salariés du groupe Seb ils ont aussi un cerveau de citoyen c'est pas juste des marketeurs ou des financiers et donc on attrape ce cerveau là pour le mobiliser en lui disant t'as pas envie de faire quelque chose qui a du sens ou de faire quelque chose qui a un impact sociétal intéressant et en général les régions ils répondent oui mais je suis désolé j'espère porter la question que vous avez aussi dans la tête moi je suis pas un ancien prof de maths mais je me dis quand même quand on dit à un marketeur tu vas faire moins 50% sur ta gamme de produits il y a quand même un truc qui coince en se disant mais c'est pas possible comment est-ce qu'on fait est-ce que le but du jeu c'est donc de piquer des parts de marché aux copains et donc que vous ayez vous la RSE le développement durable une promesse en disant on fait le pari qu'on va en vendre plus et qu'on va piquer des parts de marché parce que sinon j'arrive pas à faire l'équation je peux vous dire toutes ces opérations là on ne perd pas d'argent pour être bien clair on en gagne on est considéré comme plus innovant par nos clients distributeurs et il y a un carrefour un casino ils préfèrent nous référencer nous avec des opérations comme ça parce qu'on a des propositions de RSE ou de développement durable intelligente et je peux vous dire pour les magasins ça génère du trafic et donc du commerce et donc de l'argent donc c'est là pour le coup dans un schéma plutôt vertueux vous dites par là que Leclerc ou Carrefour ou Casino qu'importe vont faire de la publicité vont faire savoir l'opération ce qui fait qu'il va y avoir une préférence consommateur qui va venir sur leur point de vente bien sûr et c'est nos marques qui sont en avant et pas celles de nos concurrents par ce fait là donc ça a aussi des retombées économiques intéressantes de quoi alors c'est quoi votre rêve à vous en dehors de faire rêver les marketeurs et les financiers ce qui est déjà un rêve en soi ce qui est déjà énorme non mais j'insiste parce que je suis un ancien directeur des ressources humaines ces projets là ils ont un vrai impact sur la qualité de vie au travail et la motivation quotidienne des gens les gens ne viennent plus au boulot juste pour faire leur boulot classique ce projet là ils les font réellement rêver alors ils n'y passent pas tout leur temps mais quand même le soir à la maison quand ils racontent ce qu'à leurs gamins le boulot qu'ils ont fait aujourd'hui ils parlent plus fortement des projets développement durable plutôt que des 80% de leur job qui les intéresse plus ou moins selon les métiers donc voilà faire rêver alors moi je suis très égoïste mon rêve c'est juste de continuer à faire le métier que je fais je veux enfin trouver ce qui me plaît moi j'ai aucune propension et aucun goût pour la névrose ou la schizophrénie donc je veux continuer à travailler dans le monde économique mais je veux continuer à être un citoyen engagé à ce que je suis par ailleurs donc le développement durable c'est juste un métier qui me permet de faire les deux donc c'est très égoïste mais l'égoïsme ça peut aussi mener à des choses collectivement intéressantes donc c'est continuer à faire mon petit bonhomme de chemin en essayant de motiver le plus de gens possible vers ce que j'appelle moi parce que je suis un grand lecteur de Camus une utopie alors pas une utopie du 20ème siècle démesurée surhumaine mais une utopie du juste milieu c'est une utopie modeste mais pour moi le développement durable c'est une utopie modeste et c'est mon rêve c'est presque mon obsession régulière voilà c'est une jolie obsession merci beaucoup Joël Tranchon du groupe Seb pose ta question dans le micro parce que sinon on ne profite pas de la réponse j'ai honte s'il l'a déjà dit mais je ne sais pas depuis combien de temps Joël est chez Seb ça fait au moins 8 ans que je suis chez Seb c'est durable merci beaucoup alors on a on a pardon question allez-y je vous en prie alors je voulais juste vous partager que je fais beaucoup la cuisine et j'ai un batteur électrique qui doit avoir pas loin de 60 ans qui vient de ma grand-mère et je m'étonne de ne pas entendre parler de l'obsolescence alors allons-y Joël justement une des bonnes réponses à l'obsolescence programmée alors juste pour le fantasme il n'y a pas de puce dans les produits du groupe Seb qui fait qu'il s'arrêterait au bout d'un cycle x ou y ceci dit la première réponse nous ce qui nous a semblé la bonne réponse à l'obsolescence programmée qui est effectivement aujourd'hui qui est largement médiatisée et débattue c'est la réparabilité c'est que la première obsolescence c'est déjà de faire des produits qui ne sont pas réparables je ne veux pas citer de marques autres mais vous avez plein d'appareils par exemple des téléphones qui ne sont aujourd'hui pas réparables du tout et parce que les pièces sont soudées donc du coup il faut casser l'objet pour pouvoir le réparer ça commence par là comment on éco-conception on conçoit des produits qui peuvent être démontables réparables et comment on peut isoler des pièces détachées et les voilà pourquoi on n'est pas capable de fabriquer des produits de meilleure qualité qu'il y a 60 ans alors pour ça pour vous répondre j'ai demandé à Nicolas Butin merci madame peut-être un petit mot là-dessus Nicolas qui a une agence de design deux mots là-dessus peut-être en écho à ce qu'on vient d'entendre c'est-à-dire qu'est-ce qui d'abord présentait votre activité je vais faire un petit peu de pub j'aime bien je fais Bernard Pivot j'aime bien faire ça avec votre dernier ouvrage qui est activer l'économie circulaire vous avez une agence de design et vous travaillez justement sur le sujet de l'éco-conception est-ce que vous avez un point de vue là-dessus ? oui bonjour à tous vous m'entendez ? oui oui donc je m'appelle Nicolas j'ai créé une agence qui s'appelle WITAC pour la petite histoire le nom d'un petit oiseau en aborigène qui justement récupère tout ce qu'il a autour de lui y compris aussi des bouts de plastique donc ça nous a choqué quand on a vu ce truc-là et on a décidé que ça devait être notre nom aussi pour porter un petit peu le flambeau et s'inspirer aussi de la nature et notre métier c'est le design mais le design global c'est-à-dire qu'on fait à la fois des produits mais aussi des services qui sont éco-conçus et on travaille pour des grandes entreprises en majorité comme La Poste ou L'Oréal et on essaye justement de faire des produits qui ne vont pas être tombés en rade au bout de sa minute alors pareil expliquez-moi comme si j'avais 10 ans ça veut dire quoi pratiquement pour répondre à madame sur le sentiment qui est partagé qu'aujourd'hui on crée des produits qui durent moins longtemps que le super batteur d'il y a 60 ans de la grand-mère de madame ça je pense que cette dame a eu la bonne manière de faire c'est de poser la question aux marques parce que effectivement les machines à laver ou il y a des trucs ça saute aux yeux de tout le monde que ces produits ou les frigos que ça dure moins longtemps qu'au temps de mes grands-parents parce qu'on a rajouté des options on a rajouté de l'électronique qui fait que on a rajouté ça et on a aussi rajouté des trucs qui sont soudés effectivement et qui ne peuvent pas forcément bien se réparer la réparabilité des objets c'est une chose et après il faut regarder aussi tout le système comment tout le système est fait et comment ces appareils consomment peut-être plus d'énergie qu'avant peut-être qu'ils activent aussi beaucoup plus de fonctionnalités alors que ce n'est pas forcément toujours nécessaire donc nous on va essayer d'avoir une démarche très globale en tant que designer et un peu non-expert de tout et de rien on n'est pas ingénieur on va essayer justement de prendre un petit peu de la hauteur sur tous les sujets sur tous les systèmes c'est bien expliqué dans le livre aussi donc n'hésitez pas à me demander j'ai des petits flyers et c'est un livre pardon alors en ce moment c'est un peu confidentiel mais on travaille avec la poste sur un projet de recyclage de multi déchets en entreprise et donc là on essaye de voir comment tous ces flux là vont être bien traités et bien valorisés et puis aussi sur le design de ce meuble on essaye de l'éco-concevoir dans le choix des matériaux dans la réparabilité aussi de l'objet et puis le fait que ça soit fait en local dans des ESAT comme Hélène pour faire un petit peu la boucle voilà je ne peux pas en dire beaucoup beaucoup plus merci beaucoup Nicolas Butin de WITTA et je rappelle le nom de votre livre qui s'appelle activer l'économie circulaire mais vous venez de me le donner donc je ne l'ai pas encore lu en revanche merci beaucoup Nicolas en revanche j'ai lu celui d'Emmanuel Druon je n'avais pas lu le premier Emmanuel Druon je vais vous laisser vous présenter vous avez alors je vais faire de la pub par ricochet vous avez une formidable page de pub dans le reportage de le film magnifique que vient de sortir Cyril Dion et Mélanie Laurent où on vous voit chez vous chez Pocheco vous allez nous raconter cette entreprise je voulais qu'on aboutisse notre débat avec votre témoignage parce que vous parlez dans votre premier ouvrage et vous allez nous dire ce que c'est d'écolonomie et puis aussi parce que quand nous avons conversé pour préparer ce débat vous êtes rentré sur un sujet que je voulais garder pour la fin qui est le monde dans lequel nous sommes que vous racontez comme étant un monde extrêmement violent et force est de constater que ce que nous vivons tous collectivement en témoigne et donc comment est-ce que toutes ces belles histoires tout ce que les acteurs autour de cette table portent comme projet comme expertise et comme vision comment est-ce que ça se confronte au monde voilà je vous laisse je vous laisse nous raconter vous présenter et puis je vous relancerai sur deux trois points bon merci de me donner la parole oui je suis plus à l'aise dans le film demain que vous pourrez que vous pouvez voir sur les écrans qui est sorti mercredi il faut aller voir ce week-end ça serait mieux d'aller le voir ce week-end si vous voulez qu'il reste sur les écrans pour que d'autres puissent aller le voir la semaine prochaine c'est un documentaire qui dure deux heures et qui présente des solutions la préoccupation environnementale est formidablement anxiogène pour nous tous et on a surtout l'habitude d'être dans le punitif dans la souffrance dans le difficile et je sais qu'il y a des bonnes raisons de s'inquiéter mais il y a aussi des bonnes raisons de penser qu'on va pouvoir se mettre au travail et que je pense qu'il est trop tard pour être désespéré donc on se met au boulot et on change les choses et c'est ce que propose le film et ça raconte des expériences dans le monde entier qui sont réellement réjouissantes enthousiasmantes après les avant-premières auxquelles j'ai pu participer les gens d'abord sont debout dans la salle complètement excités heureux et détendus et ensuite assez rapidement ils se demandent qu'est-ce qu'on peut faire ensemble est-ce qu'on peut créer une monnaie locale est-ce qu'on peut voilà donc il y a vraiment il y a un mouvement qui démarre et quelque chose qui est donc demain au cinéma très très vite très très vite parce que s'il ne se passe pas quelque chose cette semaine l'industrie du cinéma est à 19h Cyril Dion et Mélanie Laurent seront ici derrière nous aussi merci Emmanuel pour cette page de pub avec moi mais j'avais vraiment envie de la faire et je vous jure que c'est un cadeau de vous le dire allez voir ce film avec vos chéries vos enfants vos copains ça met vraiment la patate ça s'appelle demain alors est-ce que vous pouvez parce que je ne vous ai pas présenté est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter Pocheco oui bien sûr alors je m'appelle Emmanuel Druon ça vous l'aviez compris et je fabrique enfin je fabrique non je fabrique rien mes 122 collègues et moi nous produisons 2 milliards d'enveloppes en papier par an alors comme je pense que vous ne savez plus ce que c'est qu'une enveloppe en papier je vous en ai apporté comme ça vous pouvez voir alors c'est pour les plus anciens d'entre nous ça vous rappelle quelque chose mais pour les autres bien sûr rien du tout l'enveloppe en papier le sujet qui préoccupe les gens et qui m'a préoccupé quand j'ai pris mes fonctions il y a 20 ans c'est qu'on me disait toujours que produire du papier tue la forêt et bizarrement je ne suis pas un psychopathe donc je n'avais pas très envie de mettre en lien enfin je pense que je ne suis pas un psychopathe on en jugera à la fin personne n'a voulu me dire que j'en étais un ils n'ont pas osé j'ai perdu le fil je n'avais pas envie oui non je n'avais pas envie que je n'avais pas envie pas qu'on dise mais je n'avais pas envie d'être quelqu'un qui détruit pour avoir du travail si j'ai la chance d'avoir un emploi ce qui dans notre région dans le nord-pas-de-calais est difficile il y a 15% de taux de chômage si la chance d'avoir un travail je n'ai pas envie de perdre ma vie à la gagner et je n'ai pas envie que mon travail équivale à la destruction d'une ressource c'est à dire que le capitalisme selon Schlumpeter la destruction créatrice je caricature un petit peu ça va bien sauf que ça ne va plus parce que les ressources sont épuisées que ce soit les ressources fossiles fissibles minières les ressources halieutiques et dans le fond tout s'épuise même les gens on parle beaucoup d'épuisement de syndrome d'épuisement de dépression nerveuse et même de suicide au travail le burn-out oui le burn-out donc on a un sujet de société et moi forcément je suis comme vous je me confronte à tout ça et donc à l'époque j'ai trouvé moyen d'aller chercher en fait des gens qui coupent un arbre pour faire du papier mais ils en replantent 4 dans le respect de la biodiversité des espèces et en Europe de sorte qu'il n'y a pas de destruction de la forêt au contraire puisque c'est dans les 10 premières années de sa croissance que l'arbre consomme le plus de CO2 et puis ensuite l'usine est chauffée par les branchages donc on n'utilise plus non plus d'énergie fossile leur usine à eux en Finlande et puis le papier arrive en bateau puis en train donc son bilan carbone du transport est pas mal et en tout cas le bilan global est négatif dans le sens où on capte plus de CO2 dans cette activité là qu'on en envoie dans l'atmosphère mais je me dis une fois que j'ai ça je ne détruis pas la forêt mes collègues et moi nous ne détruisons pas la forêt donc on peut continuer d'utiliser des enveloppes en papier mais bon ça consomme de l'eau qu'est-ce que devient l'eau 95% de l'eau qui est utilisée est renvoyée dans l'environnement après avoir été nettoyée elle est tellement propre qu'elle est morte et inerte et donc ils remettent des bactéries la remettent à température et les 5% restants c'est la deuxième fois ce soir que vous voyez une enveloppe ça sera une journée à marquer d'une pierre blanche et donc les 5% restants c'est pourquoi je l'ai montré parce qu'il y a 5% d'eau là-dedans bon je me suis dit c'est une bonne chose de regarder en amont chez les fabricants qui ont plus des fabricants d'ailleurs que des fournisseurs si c'est possible enfin bon parce qu'ils fabriquent fournir il m'énerve il y a des trucs qui m'énervent on fabrique ça demande du travail ça demande du savoir-faire ça demande la transmission et donc on s'est dit on va essayer de se donner les moyens de travailler d'une façon qui corresponde aussi à nos convictions si on en a et donc les moyens alors quels moyens on se donne par exemple on pourrait décider par exemple que l'argent gagné est un moyen d'entreprendre et que c'est pas une fin en soi et que donc on réinvestit l'argent qu'on gagne en produisant dans l'entreprise c'est-à-dire qu'on ne distribue jamais de dividendes et ça fait en fait 40 ans que ça dure alors ça c'est intéressant parce que en fait l'idée de départ de ce raisonnement un peu bizarre c'est qu'on s'est dit fabricant d'enveloppes c'est chouette bon on va essayer de devenir d'exister sur le marché français puis après on va essayer de gagner des parts de marché si je raisonne normalement de manière conventionnelle essayer de gagner des parts de marché en France puis alors dans un second pays puis devenir leader sur un continent ça serait génial et puis alors après je vais devenir leader sur un second continent un troisième un quatrième un cinquième et après je vais où sur Mars alors le problème c'est que l'expansion qui est permise par le système boursier qui alors excusez-moi je vous choque un peu parce que je vous parle d'argent et je vous parle du fait que c'est pas que c'est pas une fin en soi et donc nous on s'est dit réinvestissons l'argent dans l'entreprise et essayons de consacrer ça et puis les salaires chez nous sont de 1 à 4 1 c'est le SMIC plus 15% et 4 c'est 4 fois ça donc les gens viennent évidemment pour gagner un salaire mais ils viennent pas que pour ça ils viennent aussi pour passer 10 à 15% de leur temps en formation on est issu de la deuxième ou de la troisième génération de l'immigration pour la plupart d'entre nous quelquefois avec très peu de formation et donc ça a du sens pour donner du sens à notre travail d'essayer de faire les choses en se préoccupant de ces questions là en même temps qu'on se préoccupe de l'environnement et là où je veux en venir c'est que dans l'usine on a en 20 ans tout changé c'est à dire on a baissé la consommation d'électricité par exemple pour ne prendre que cet exemple de 75% alors vous allez me dire on devait gâcher beaucoup avant c'est vrai et on a complètement repensé tout le mode de fonctionnement et je vais vous donner un exemple concret l'exemple concret c'est celui de la toiture c'était c'est le nord de la France vous voyez Belgique tout ça et la toiture fuyait donc Zola et quand il pleuvait et il ne pleut que deux fois par an dans le nord Pas-de-Calais pour que vous ne soyez pas deux fois par an une fois trois mois une fois six mois j'en fais à chaque fois celle-là oui mais ça marche bien et donc on savait on savait exactement où mettre les seaux dans l'atelier parce qu'on était habitués aux trous dans la toiture vous y étiez mais on voit que vous n'y étiez pas et donc un jour à force à force de gagner de remettre dans les fonds propres et de réutiliser l'argent dans l'entreprise on a décidé de refaire la toiture et on s'est dit tiens cette usine est productive on nous demande de la productivité on est une industrie il faudrait que cette toiture il faudrait que l'enveloppe soit aussi productive pardon vous acquiescez ou vous avez une question d'accord et donc j'ai pas entendu en fait je suis un peu long je peux faire plus court donc il pleut on met des végétaux en fait sur la toiture qu'on a sélectionné avec un laboratoire de botanique local et du coup 70% de l'eau qui tombe sur la toiture était vapotranspirée l'été 30% l'hiver et le solde arrive dans des cuves et comme il y a 20 ans on a décidé pour baisser la pénibilité et la dangerosité des postes de faire que les encres qu'on utilisait ne soient plus des encres à base de solvant comme par le passé mais des encres à base de pigments naturels et sans métaux lourds donc à base d'eau du coup en récupérant l'eau de pluie on peut réutiliser cette eau de pluie qu'on a stockée la mélanger avec du savon de Marseille et nettoyer les outils de production donc les boules et les souillures qui ne sont pas toxiques on les liquéfie et du coup on a planté une bambousette phytorémédiation donc avec le CNRS on a choisi des bambous dont le système qui sont non-gelifs donc qui tiennent jusqu'à moins 25 degrés et sur le système racinaire de ces bambous on envoie en goutte à goutte l'eau et les bactéries vont décomposer la souillure sans nourrir et la seule biomasse qui sera générée c'est la tige du bambou elle-même comme vous le savez le bambou ne perd pas ses feuilles en hiver donc il va travailler faire cette rémédiation cette épuration absolument pendant toute l'année et puis au bout de 4 ans il est moins efficace on le coupe on le sèche on le réduit en pelé et maintenant on se chauffe avec ce qui fait qu'on a coupé le gaz donc en fait on gâche plus d'eau on est autosuffisant en ressources hydriques on a coupé le gaz et on a appelé ça faire de l'écolonomie c'est à dire on peut entreprendre sans détruire et entreprendre sans détruire l'économie c'est à dire qu'il est plus économique de travailler de façon écologique que de ne pas le faire je vous donne un exemple mais en fait tous nos investissements sont basés sur ce raisonnement là alors je me permets de vous interrompre d'abord pour expliquer que si je tenais à ce qu'Emmanuel intervienne à la fin c'est parce que ces notions d'économie circulaire de recyclabilité ça sert pas uniquement les externalités mais aussi non pas uniquement ce que l'on produit ce que l'on distribue mais aussi la façon dont l'organisation notre système de production notre système de vie puisse en bénéficier donc je trouve ça vraiment très intéressant il y a un truc qui me choque quand même dans ce que vous dites c'est vous laisser entendre que si vous n'aviez pas été dans un système qui verse systématiquement les profits dans vos fonds propres et donc ne verse pas de dividendes vous auriez pas réglé le problème de la fuite dans le toit c'est un peu tiré dans non c'est pas tiré par les cheveux vous pouvez pas me dire ça à moi non mais ça c'est parce qu'on a répété alors non mais répondez-moi s'il vous plaît là-dessus parce que moi je suis chef d'entreprise on verse des dividendes aux actionnaires je pense que les gens ici peuvent avoir le sentiment que quand même ils parlent mais c'est quand même facile peut-être qu'il est son propre patron il n'y a peut-être pas d'actionnaire juste vous poussez un petit peu sur ce truc là en quoi est-ce que le fait de ne pas verser de dividendes vous permet de dire que vous réglez plus facilement la fuite du toit c'est que ça me permet d'investir parce qu'au lieu de donner de l'argent à des actionnaires déjà repus je réinvestis je sais pas on réinvestit c'est logique le travail rémunère le travail je vois pas ce qu'il y a à justifier c'est le système le comment oui si vous voulez je pense que c'est un moyen d'entreprendre pas une fin en soi de toute façon une enveloppe se vend à peine plus qu'un centime l'unité donc c'est pas un produit qui rend riche et sur un marché en décroissance très très forte une entreprise industrielle dans le nord de la France sur un marché en décroissance très forte si vous voulez on fait pas ça pour faire fortune on fait ça parce qu'il y a un savoir-faire parce qu'il y a un travail parce qu'on peut imaginer une industrie du 21ème siècle qui serait celle de la reconstruction qui serait celle éventuellement de la rénovation mais qui serait plus celle de la destruction c'est à dire qu'on est dans un projet qui est plus intéressant que d'accumuler du pognon pour quelques-uns moi ça m'intéresse pas voilà point et ça intéresse pas mes collègues alors après on a renoncé à l'idée de devenir je vous le dis de multiplier Pocheco par trois entreprises de racheter d'autres boîtes et de si vous voulez c'est quand même entreprendre c'est pas que enfin bon on est dans un monde qui est quand même beaucoup dirigé par des hommes dont le désir de toute puissance me pose problème l'idée de devenir toujours plus gros plus grand souvent des gens des hommes sont venus me voir en me regardant les yeux en me disant mais Pocheco comme vous faites pour rester indépendant vous êtes sûr que c'est pas un problème de taille critique et je me suis dit mais il me parle de la taille de quoi merci beaucoup Emmanuel Druon je vous invite alors je vous invite à découvrir ce livre qui s'appelle le syndrome du poisson lune parce que il joue il joue et c'est c'est sympa de le faire mais ce que vous racontez là dans ce bouquin est quand même tout à fait émouvant je vais vous dire ça c'est très émouvant ce retour d'expérience est très intéressant est-ce que vous m'autorisez un dernier mot mais je vous jure je vais être bref c'est parce que j'ai promis 20 minutes à la salle d'accord d'abord je vous signale que vous ne m'avez pas demandé si je rêvais c'est pas sympa j'ai tellement entendu alors dites moi votre rêve non non pas tout de suite quel métier le rapport à l'environnement le rapport à la circularité je voulais vous dire un mot là-dessus il n'y a pas de hiérarchie chez nous il y a des gens autonomes parfois indépendants en tout cas capables de faire le travail par eux-mêmes on ne perd pas sa citoyenneté en franchissant les portes de l'entreprise donc on est dans un rapport au travail aussi qui a bénéficié de tout ça et alors j'ai trois rêves d'abord je voudrais vous dire que je rêve qu'il y ait plus d'alsaciens à Marseille et je rêve aussi qu'il y ait plus de marseillais en Alsace ouais vous pouvez m'applaudir ensuite je rêve qu'on abandonne complètement l'obsolescence programmée en effet en effet ça me paraît important et enfin je rêve que vous demandiez vos factures par courrier postal parce que ça m'arrangerait et ensuite parce qu'il y a une étude du CNRS qui a été publiée en 2010 qui compare par une analyse du cycle de vie qui compare le courrier postal au courriel et il est 15 à 23 fois plus polluant de recevoir ces factures par internet que de les recevoir par la poste aussi surprenant que ça puisse paraître alors merci beaucoup Emmanuel je ne prendrai les questions que des dames je vous prie de m'excuser mais je suis obligé non mais on va commencer par privilégier les voix féminines une voix tout au fond là-bas et puis je vais vous donner dans l'ordre si vous voulez bien vous présenter on m'a donné des règles que j'ai pas du tout suivies en animant ce débat est-ce que vous voulez bien vous présenter en deux mots et poser une question qui finit vraiment par un point d'interrogation merci ok d'accord donc moi c'est Madeleine j'ai 25 ans je finis en apprentissage plus près du micro s'il vous plaît j'ai fini en apprentissage au sein d'un centre de logistique où j'étais chargée environnement et ma mission était justement la gestion des déchets et j'ai été beaucoup confrontée au tri des déchets sensibilisation des salariés etc et au final quand un auditeur est arrivé il a regardé notre baine on va dire d'hiver ce qu'on sait pas en faire et c'est un roumain et il nous dit mais ça vous pouvez le recycler vous pouvez le recycler ça aussi le problème c'est qu'on est confronté aussi à un souci économique le coût du transport le coût du traitement les usines de traitement n'étaient pas forcément à côté de l'usine de centre de logistique donc du coup il y a aussi ce poids économique face au poids écologique que les entreprises ont à faire face et comment y remédier pour recycler comme vous dites arriver au zéro déchet parce qu'on sait que dans les entreprises c'est surtout les entreprises qui génèrent le plus de déchets par rapport au ménage ok si je reformule en question votre remarque c'est comment je fais moi quand je suis en charge de ce sujet là dans ma boîte pour expliquer que ça peut avoir un coût mais ça génère de la valeur oui ok qui veut prendre Joël je vais illustrer un exemple je reprends le sujet de Raycook vous avez raison c'est bien la raison pour laquelle on aurait pu se poser la question en disant on va prendre nos partenaires logistiques classiques pour amener les produits d'un point relais à un autre quand les gens les louent et en fait ça marche pas on est allé regarder avec une entreprise d'insertion locale puisqu'on expérimentait sur Dijon donc l'entreprise d'insertion elle est sur Dijon elle a déjà des camions qui tournent pour d'autres choses et donc c'est comme ça qu'on a réussi à équilibrer justement le facteur économique sur ces livraisons en les mutualisant avec d'autres flux voilà c'est un exemple d'autres exemples aussi quand l'écosystème collecte les déchets électriques électroniques en fin de vie partout en France ils font pareil ils bouclent avec des circuits ils ne viennent pas collecter qu'un type de produit ils viennent collecter plein plein de produits ce qui fait qu'ils remplissent les camions et que donc économiquement c'est effectivement très compliqué en termes de logistique d'arriver à boucler ces boucles environnementales Benoît moi je voudrais compléter ce qui manque vous avez raison c'est un éco-organisme qui aiderait en fait les entreprises à gérer du multi-déchets mais pas du multi-déchets c'est à dire du multi-ressources au sein de la fédération Aircube nous on milite justement pour dire arrêtons la destruction et confier les déchets à un seul acteur puisque cet acteur-là ne peut pas être spécialiste de différents métaux ou équipements usagés donc passons par des professionnels qui sont spécialisés pour le bois pour le mobilier avant de parler de bois parlons de mobilier parlons de sac parlons de bâche parlons de téléphone d'ordinateur et essayons de trouver une manière pour que chacun puisse apporter une solution dédiée au produit mais au produit avant qu'il soit cassé mis en baine et donc son intégrité soit abîmée et c'est bien ça le problème c'est comment préserver l'intégrité des équipements usagés pour éviter le déchet et moi je vais juste vous rajouter un truc c'est faites le savoir à votre client en B2B ou à votre consommateur en B2C ça a de la valeur ça a de la valeur il faut vraiment faire remonter ça dans les messages de l'entreprise du produit de la marque parce que ça a de la valeur aux yeux du consommateur et du client une question ici madame merci merci vous avez assez entendu ou pas ok alors en résumé la question de madame c'est aujourd'hui il y a des nouveaux produits qui arrivent sur le marché on est plutôt dans une logique de marché de remplacement donc la question qui est posée c'est de se dire est-ce qu'il n'y a pas un modèle qui me permet de ramener le batteur de ma grand-mère pour pouvoir avoir accès à un batteur avec de nouvelles options de nouvelles fonctionnalités et quels sont les modèles induits par cette demande légitime du consommateur alors en fait c'est un concept en français je ne sais pas comment vous avez dit ça s'appelle l'upcycling mais je ne sais pas ça a un nom en français mais je l'ai oublié donc ça existe c'est assez compliqué en fait ça serait effectivement travailler sur des produits c'est une des pistes de recherche qu'on a travailler sur des modules de produits qu'on peut effectivement upgrader alors c'est pas français non plus ça a un nom mais surcyclage tu dis ? surcyclage voilà upcycling donc oui c'est une vraie piste elle est assez compliquée d'un point de vue recherche et développement mais vous avez raison c'est sans doute une piste d'avenir et je vous donne un exemple d'upcycling très simple aux Etats-Unis en France on vend nous des poils aux chefs aux restaurateurs des poils qui sont assez chers assez complexes assez technologiques en fait on a une usine aux Etats-Unis qui a proposé depuis le début de l'année à des chefs de ramener leurs poils ils les remettent à neuf on sait faire on sait les remettre droites on sait les nettoyer on sait les dépolir et donc ils les remettent à neuf ils les revendent après à 50% du prix à des nouveaux chefs des jeunes chefs qui ne peuvent pas s'équiper en poils all-clad qui sont extrêmement chers voilà c'est un upcycling simple mais sur les produits électriques et électroniques c'est plus compliqué oui ça ne va pas régler le problème de la poêle connectée et du maillot de bain connecté qui fait qu'aujourd'hui on va vous vendre une poêle qui siffle patati patata sur votre iPhone une autre question je me permets une autre question madame j'aurais une petite question très concrète et une interrogation plus existentielle ma question très concrète c'est en 2016 pourquoi dans ma poubelle jaune en matière de plastique qui est une matière qui a beaucoup de valeur je ne peux toujours pas mettre autre chose que des poubelles des bouteilles et des flacons ça ça m'interroge pourquoi tous les plastiques ne sont pas recyclables en 2016 mon interrogation mon interrogation plus existentielle pour avoir vu un certain nombre de conférences ces dernières semaines sur les thématiques qui sont traitées aujourd'hui où je vois de manière récurrente dans les présentations d'expérience le recours aux associations d'insertion alors là je vais peut-être faire une remarque un peu provocante mais c'est bien j'ai la mauvaise impression que le recours aux associations d'insertion n'est pas seulement fondé sur des objectifs on va dire d'engagement social mais que ça sert aussi de variable d'ajustement dans des modèles qui n'ont pas trouvé leur viabilité économique et ça ça m'interroge voilà parce que insertion c'est bien d'aider les gens à s'insérer mais le mieux ce serait de leur proposer un boulot un CDI payé correctement ok très bonne question merci madame Mathieu c'est pour toi et après Hélène je vais pouvoir je pense répondre sur les deux questions pour le plastique je partage totalement alors a priori tout le monde partage totalement puisque l'Ecoemballage qui gère la filière des déchets d'emballage ménager a proposé une expérimentation pour 10 millions d'habitants en France l'année prochaine autour de l'extension du tri des plastiques justement donc selon là où vous habitez en France l'année prochaine vous pourrez mettre tous les plastiques y compris les pots de yaourt dans vos poubelles en tout cas vous pourrez dans le Jura dans les poubelles qui sont bleues même si on a les premiers à l'épreuve le Jura n'a pas assez d'influence pour avoir influencé pour qu'elle soit bleue partout en France je suis désolé pour vous par rapport à la question de l'insertion alors d'abord on parle bien d'entreprise j'ai senti le mot association puis avec un petit côté péjoratif on parle bien d'entreprise la deuxième chose c'est qu'on parle bien de vrais contrats de travail avec des vrais salaires avec de la participation il y a des gens qui sont chez nous en CDI après de passer par des parcours en insertion si on crée des CDI j'ai créé une fois 50 emplois et j'ai aidé 50 personnes avec les contrats en insertion je permets à des gens qui ne sont pas employés et pas employables enfin qui sont employables mais qui ne sont pas employés par les entreprises de mon territoire de retrouver une chance et je le fais pour à peu près une centaine de personnes par an et depuis l'origine de juraterie on l'a fait du coup pour un millier de personnes là on l'aurait fait sinon que pour 50 personnes ça aurait été super mais là on a un millier de personnes qu'on a aidées 500 personnes qu'on retrouve un emploi durable derrière l'impact est beaucoup plus important il y a d'autres solutions il y a d'autres moyens de faire je trouve que celui-là il n'est pas totalement débile et moi je rebondis du coup je me permets de rebondir sur l'insertion on travaille nous également avec une entreprise d'insertion j'insiste aussi c'est une entreprise ce qui est intéressant avec l'entreprise d'insertion c'est qu'il y a une grande souplesse c'est à dire que nous on a ça fait 10 ans maintenant depuis le début je travaille avec les entreprises d'insertion pour tout ce qui est nettoyage, découpe, etc en disant on a dû avoir 18 personnes différentes il y en a eu vraiment très bien qu'on a voulu garder mais je n'avais pas la possibilité de les embaucher par contre je ne désespère pas d'avoir quelqu'un que je garderai d'insertion d'ici un an mais il y a vraiment une grande souplesse et c'est vraiment du gagnant-gagnant ça c'est très important de Mathieu puisqu'on parle d'emploi d'insertion, etc c'est un chiffre que j'ai trouvé sur Zéro Ouest France pour un emploi qui concerne le recyclage la thématique de cette table ronde pour un emploi dans l'élimination c'est à dire l'élimination on fait un trou on enfouit ou on ouvre une porte on met dans l'incinérateur vous avez 10 emplois dans le recyclage vous avez 100 emplois dans des activités liées au métier de réduction de déchets donc le rapport il est quand même énorme il y a une source d'emplois qui est magnifique d'après un rapport le bureau européen de l'environnement on peut créer jusqu'à 850 000 emplois dans les prochaines années grâce à cette industrie du réemploi du recyclage et de la réutilisation ça représenterait un jeune sur six qui est aujourd'hui au chômage en Europe merci Hélène non délocalisable merci beaucoup Hélène bah oui t'es dedans mademoiselle bonjour moi je voulais vous demander pourquoi en France on ne sensibilise pas plus les personnes à utiliser les déchets qu'on a à la maison bouteilles conserves je me rends compte qu'on peut faire beaucoup de choses utiles avec ça et que c'est un premier pas pour pouvoir diminuer tout simplement donc est-ce qu'il n'y a pas une sensibilisation à faire pour pouvoir réutiliser ne serait-ce qu'avec nos enfants avec une boîte de conserve on peut faire beaucoup de choses je ne sais pas qui peut vous répondre j'ai une réponse mais qui n'est pas du tout ma femme est institutrice je peux vous dire que chez moi le recyclage j'ai à peu près une pièce entière qui est dédiée au recyclage des pots de yaourt de tous les packagings je peux vous dire donc le recyclage éducation nationale ils savent faire ça je peux vous dire monsieur présentez-vous si vous voulez bien un petit électeur d'accord est-ce que l'enveloppe n'est pas le bel exemple de l'obsolescence programmée oh là ça on ne la voyait pas venir juste une vraie complétée pour diminuer son obsolescence comme une enveloppe à deux faces pourquoi on n'utilise pas une fois une face et la deuxième face la fois d'après on peut même les retourner non ? oui vous avez raison ça se jette en fin de vie et c'est la raison pour laquelle nous à l'usine on fait 0% de déchets c'est à dire que toutes nos matières premières ont été étudiées à l'origine de la recette pour être parfaitement recyclable et par conséquent parfaitement recyclée donc l'enveloppe il faut faire comme j'ai fait tout à l'heure pour prendre des notes et mettre sa liste de courses dessus et puis quand on a fini les deux faces en effet on peut allumer le poêle avec ça c'est du recyclage oui mais c'est un recyclage qui est en l'occurrence permet à la forêt de se développer en surface je vous rappelle que notre activité rien qu'à nous avec nos clients permet de replanter 300 à 350 000 arbres par an quand on en coupe 60 000 donc il y a aussi dans l'idée d'utiliser des matières naturelles renouvelables à l'échelle du temps humain un choix qui est très intéressant par rapport au fait de surexploiter les ressources minières fossiles ou fissibles qui elles sont enfouies et qui doivent rester dans le sol merci Emmanuel madame et après monsieur et après on terminera parce que j'ai des instructions extrêmement fermes dans mon enfance on consignait les bouteilles je ne vous ai pas entendu pardon madame vous ne m'entendez pas dans mon enfance on consignait les bouteilles de lait d'autres liquides et actuellement en Allemagne par exemple on consigne les bouteilles de plastique est-ce que c'est une idée qui pourrait un jour faire son chemin chez nous ou non qui veut répondre effectivement c'est une remarque qui fait de plus en plus ce sens et il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans cette histoire là pour l'anecdote j'avais lundi dernier une cinquantaine d'acteurs des vignerons des producteurs des distributeurs qui étaient dans l'entreprise pour réfléchir ensemble à comment on pourrait relancer autour de la consommation autour des bouteilles de vin du Jura puisque le vin du Jura est excellent mais il se consomme à 60% localement donc on peut tout à fait enclencher des boucles courtes pour permettre cette consignation et cette valorisation pardon non c'est plus celui-là celui-là n'existe plus et pour rajouter ce que dit Mathieu il y a un projet dans la région lyonnaise qui s'appelle Concilion qui vient de faire l'étude économique avec l'aide de l'ADEME et en fait c'est rentable dans un rayon de 150 km pour peu qu'on soit dans une région effectivement agricole jus de fruits bouteilles de vin etc donc c'est rentable dans un rayon de 150 km de refaire de la consigne donc il y a des projets dans l'économie sociale et solidaire qui sont en train de se monter donc oui ça revient en France pour le plastique aussi non sur le verre bouteilles en verre là aucun espoir pour le plastique là je ne vais pas pouvoir gérer ce qui se passe là merci madame monsieur madame et après on arrête bonsoir à tous bonsoir donc je suis aussi entrepreneur dans leur emploi donc en trois mots la société s'appelle Adopte un bureau elle rachète le mobilier des grandes entreprises qui déménagent et sinon le mettent en déchetterie pour le revendre à des start-up et des PME donc ma question c'était pour Emmanuel moi j'aime beaucoup votre projet mais comme vous le disiez c'est un marché en décroissance est-ce que vous explorez de nouveaux produits justement si dans dix ans il n'y a presque plus d'enveloppes ça serait triste que cette belle aventure s'arrête donc comment vous préparez la suite merci monsieur mais comment mais comment mais pas du tout non ça fait 40 ans qu'on doit disparaître donc on est très habitué c'est en fait ici c'est une sorte de fantôme qui vous parle on fait deux milliards d'enveloppes aujourd'hui chez Pocheco on en faisait 850 millions il y a 20 ans il y a 20 ans il y avait 23 milliards de plis transportés par la poste et là on est à 15 milliards donc les courbes s'inversent cela étant on a créé un bureau d'études en économie qui accompagne des entreprises et des collectivités pour les aider à faire comme chez nous du zéro déchet et de la circularité par exemple mais on a évidemment d'autres projets mais ça serait beaucoup trop long et la dame à la veste rouge avait une question depuis tout à l'heure absolument ça y est ah bon parce que je vous gardais pour la fin bonsoir madame oh là ça j'ai un mot à dire oui en plus il faut les vider vous êtes un public merveilleux vous voulez en vraiment en un mot parce que j'ai deux réactions et après on s'embrasse et on s'en va on a juste souri parce que je lui ai dit tu verras qu'avant la fin on me posera la question sur le lavage ça va pas louper donc oui on y a droit à chaque fois il faut savoir que l'eau quand on lave les verres on a des produits biodégradables donc l'eau qu'on rejette n'est pas polluée elle est juste sale et donc il y a comme avec les enveloppes il y a des méthodes de réutilisation de l'eau où on peut réutiliser 97% de l'eau mais au delà de cette conversation qu'on pourrait avoir qui pourrait être plus longue si les produits jetables étaient moins polluants que les produits lavables ça se saurait dans les maisons on s'embêterait pas on mettrait à table que du jetable tout ça à la poubelle et allons-y gaiement je veux dire c'est quand même fou dans le mot jetable c'est quand même la contradiction du mot durable je veux dire tout est dit dans les mots et c'est pas moi qui l'ai dit c'est quand j'avais parlé il y a 10 ans à madame Papalardo qui était l'ancienne présidente de l'ADEME elle m'avait dit mais quand on te pose cette question mais réponds-leur ça point final si un produit jetable maintenant est plus moins polluant qu'un produit durable il y a tout qui est dit dans les deux mots je vous laisse ça comme mot de la fin il est 18h04 j'espère que vous avez passé un bon moment en tout cas vous avez été un public super merci beaucoup merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?